Wouhou ! Let's go ! Putain on s'éclate ! Il est où Samy ? Eh ce con ! Il est à la maison en train de travailler ! Putain il est en train de gâcher les meilleures années de sa vie c'est imbécile ! Allez Gisèle, viens viens ! Vas-y viens ! Viens Gisèle, viens ! The next morning... Mon ami, quand tu arrives dans ta vingtaine ou si tu y es actuellement, tu as un choix à faire. Quel style de vie vas-tu suivre sur les dix prochaines années ? Vas-tu suivre le style de vie que j'appelle fun épicurien ? Un style de vie dans lequel tu vas consacrer tes soirées à aller en boîte de nuit ? Ou tu vas tout simplement passer ton temps à chasser les femmes ? Ne pas penser au lendemain, dépenser ton argent, voyager, claquer, etc. Ou alors est-ce que tu vas focaliser tout ton temps sur ton travail, ton développement personnel et physique ? Pour tenter de décider de quel lifestyle est le meilleur sur le long terme, on va prendre deux individus. Prenons Timothée et Pierre. Timothée lui a décidé d'écouter le conseil de son papa et de profiter de sa jeunesse. Donc il décide d'embrasser le style de vie fun. Regardons Timothée à 30 ans. Alors, quels sont les points positifs qu'il aura eu de ce lifestyle fun ? Déjà, il aura créé de très très bons souvenirs de ses jeunes années, des souvenirs où il se sera éclaté. Et puis aussi, il aura plusieurs femmes à son palmarès qu'il aura réussi à choper à droite à gauche en soirée. Et Timothée est peut-être même en couple grâce en partie à ce style de vie qu'il a mené. Maintenant, regardons le côté négatif. Timothée à 30 ans n'a pas d'argent. Tout simplement parce qu'il a consacré ses soirées à aller en boîte. Ça fait qu'il n'a pas étudié. Timothée n'a pas étudié parce que les études et ce style de vie-là ne sont pas forcément en un corps. De plus, il n'a pas d'argent de côté parce qu'il a tout dépensé. Troisième chose, Timothée a une voiture, certes, mais il l'a acheté à perte. Tout simplement parce qu'il est endetté auprès de sa banque. Et puis enfin, il a un physique disgracieux. Tout simplement parce qu'il n'a pas été à la salle et qu'il a passé ses soirées à boire et à manger des kebabs. Maintenant, regardons Pierre. Pierre a 30 ans. Alors Pierre, je rappelle, il a embrassé le deuxième style de vie qui est le style de vie discipline. Il a travaillé. Il a travaillé dur sur son physique. Il a travaillé sur un business. On va voir où en est Pierre aujourd'hui à 30 ans. Tout d'abord, Pierre est littéralement très bien financièrement. Parce que Pierre a décidé de suivre la voie des études. Il s'en battait les steaks. Lui, les soirées, tu ne lui en parlais pas. Lui, il lui fallait ses 8 heures de sommeil pour performer. Au final, il a fini dans une très très bonne école d'ingénieur. Parmi les premiers de sa promo grâce au travail. Aujourd'hui, il a un très bon poste. Il est très bien rémunéré. De plus, Pierre a un physique de rêve. Ça fait 10 ans qu'il va à la salle de musculation tous les jours et qu'il fait attention à son alimentation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, financièrement et vu qu'il a le physique, la plupart des femmes sont attirées par lui. Parce que Timothée, grâce à cet argent, grâce au lifestyle qui s'est créé, il peut voyager. Il peut s'acheter de beaux vêtements. Il peut vivre, aller dans des restaurants, etc. Il peut proposer un style de vie fun aux femmes. Ce que Timothée ne peut pas faire. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais regarde Pierre, il n'a pas profité de sa jeunesse. Il n'a pas fait de bons souvenirs. Pierre, en effet, Pierre a assez peu de bons souvenirs de sa jeunesse parce qu'il n'est pas beaucoup sorti. Il a travaillé. Mais les bons souvenirs de Pierre sont à venir. Ce sont ces années après ces 30-35 ans qui vont être les meilleures années de sa vie. Oui, oui, mais Pierre, il n'a pas eu beaucoup d'expérience avec les filles quand il était jeune. Oui, d'accord, mais Pierre s'est rattrapé en à peine un an grâce à la qualité des femmes qu'il a pu attirer. Grâce à son lifestyle, grâce à son physique. La morale de l'histoire, sacrifier sa jeunesse n'est littéralement pas un sacrifice. Sacrifier sa jeunesse constitue à s'assurer un meilleur avenir. Il faut comprendre que ce n'est juste qu'une question de timing. Qu'est-ce que font la plupart des gens ? La plupart des gens, ils vivent leur vie entre leurs 20 et leurs 30 ans et sacrifient leurs années après leurs 30 ans. Mais ce n'est pas totalement débile. Ils décident de vivre leur jeunesse. Leur jeunesse qui dure très peu de temps. La jeunesse, ça dure, allez, entre 18 et 28 ans tout au plus. Ces 10 ans, tout le reste de ta vie, il te reste 40, 50 ans à vivre. Donc toi, tu as profité de 10 ans pour morfler pendant 50 ans. C'est ça que tu es en train de me dire. A l'inverse, Pierre, lui, il a sacrifié ses 10 années de sa vie pour s'assurer les 50 prochaines années. Il faut juste comprendre, c'est de la logique. Ton niveau de kiff a une limite. Quand tu as 18, 25 ans, ton niveau de kiff est limité par ton argent, par ton physique. Il y a certaines femmes auxquelles tu n'auras pas accès parce que tu es trop jeune, parce que tu n'es pas assez beau, parce que tu n'as pas le physique. Financièrement, certes, tu peux voyager, mais tu vas voyager comme un clochard. Imagine seulement si tu as l'argent et le physique à 30, 40 ans. Ta vie serait 10 fois, voire même 100 fois meilleure que la meilleure vie que tu puisses vivre quand tu es jeune. Mon ami, pour résumer, tu as deux choix. Premier choix, profiter des 10 premières années de ta vie et sacrifier les 40 suivantes. Ou alors, sacrifier les 10 premières années de ta vie et profiter des 40 suivantes. Clairement, la question, elle est vite répondue. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un like. C'est la meilleure façon de me soutenir et ça va permettre aux algorithmes de mettre en avant ma chaîne YouTube. N'hésite pas, si tu as apprécié mon contenu, à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche et puis si tu as la moindre question, la moindre remarque, n'hésite pas à commenter. Je réponds à tous les commentaires, je suis ouvert au débat. En tout cas, à mon avis, sur ce, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao !